Nous avons franchi effectivement un pas de géant avec cette cérémonie d'inauguration de l'appareil d'imagerie par résonance maïétique que nous appelons pour amant l'IRN. C'est pour cela que son Excellence Monsieur le Premier ministre lui-même est venu et a procédé à cette inauguration. Ceci pour montrer encore une fois toute l'importance que le gouvernement de transition accorde au système de santé, à la santé des populations. Ceci va permettre d'accroître les capacités diagnostiques de nos hôpitaux, des praticiens hospitaliers au bonheur des patients pour lesquels des diagnostics beaucoup plus précis seront réalisés. Et c'est le lieu pour moi d'en appeler à un usage rationnel de cet équipement de haute pointe. C'est aussi le lieu pour moi de rassurer que toutes les dispositions seront prises par le ministère du ministère de la Santé et de l'hygiène publique pour garantir la maintenance préventive et curative de cet équipement. Je voudrais enfin terminer pour dire que le gouvernement de transition prendra toutes les dispositions pour améliorer l'accessibilité financière des populations à ces examens de haute pointe. Ce qui est important pour nous, c'est que le Burkina Bell Lambda puisse avoir accès à l'IRM. Et au moment où je vous parle, instruction a été donnée aux équipes techniques pour qu'elles puissent vous proposer des tarifs de l'IRM qui seront accessibles aux populations. Cela va impacter aussi les tarifs des scanners. Donc, dans les toutes prochaines semaines, vous allez certainement assister à une baisse des tarifs des scanners pour que les examens d'IRM soient tout aussi accessibles au Burkina Bell Lambda.